Ça fait maintenant trois semaines qu'on est arrivés au Nicaragua et vraiment ici en ce moment en mode vacances, c'est la première fois depuis presque 9 mois de voyage qu'on est dans cet état d'esprit-là vraiment de vacances et de lâcher prise et c'est vrai qu'au moins pendant 15 jours par fois ça fait bien. En vrai je ne sais même pas comment j'ai le courage de filmer, c'est incroyable, parce qu'on vient de se vers tout voler et on n'a plus nos deux téléphones, nos trois cartes bleues, nos passeports, tous nos papiers d'identité, heureusement on a les photocopies dans notre sac à l'hôtel, les clés du scooter qu'on avait loué, les clés de notre chambre d'hôtel, donc absolument tout, et ben du coup on est bloqués au Nicaragua pendant un moment. Parce qu'on est dans un parc privé quoi, vraiment dans un parc privé, hyper hyper tranquille, c'est vraiment pas dangereux, on a fait des choses beaucoup plus dangereuses en voyage, donc voilà on était là. On est complètement désert sur le petit bout de flage autour du lac. Du coup apparemment ça arrive souvent, c'est vraiment hyper tranquille, il n'y a personne, comment on peut s'imaginer qu'il peut y avoir des voleurs, un voleur qui va débarquer de derrière les arbres ici, sur une île en plus, enfin, et surtout que l'ambiance ici est vraiment tranquille quoi. Donc voilà, dans tout notre voyage on a toujours fait très attention, et ben voilà, ça on ne pouvait vraiment pas le savoir. Il y a la légende d'un mec qui vient faire des trucs de la magie noire d'ici. C'est la légende de Chico Largo. Mais non, ici sur cette plage ? Dans le lieu, ouais. C'est la légende de Chico Largo, c'est la légende de Chico Largo, c'est la légende de Chico Largo. On nous emmène à notre hotel. Ça passe. C'est sûr qu'il y a des trucs qui ne veulent pas se bouger. Hello. Hello. Alors, tu l'as compris, on est au Nicaragua, sans papier, du coup. Et comment on fait quand on est à l'étranger, qu'on se retrouve sans papier, sans carte bleue, sans cash, sans téléphone ? On va t'expliquer. D'abord, il faut faire une déclaration de vol auprès de la police locale dans les 48 heures. Puis comme nous, si tu n'as plus de téléphone, envoie un mail à ton consulat. Au Nicaragua, il ne délivre pas de passeport définitif. Ou alors, il faut attendre six semaines minimum. Seulement des laissés-passés pour la France. Tu pourras obtenir un passeport d'urgence à validité d'un an du Costa Rica sans avoir à te déplacer. Le Nicaragua est clairement pas le bon pays pour se faire voler son passeport. Un conseil faisant toujours des photocopies. Et par même avec des photos d'identité officielles. Aussi, n'hésite pas à demander de l'aide aux différents groupes Facebook de voyageurs. Appelle ou fais appeler ton opérateur pour bloquer la ligne et la carte SIM. Il faut aussi que ta géolocalisation soit activée pour pouvoir bloquer le téléphone. Si tu as un iPhone, essaie de le bloquer avec ton iCloud. Nous, on n'a toujours pas réussi. N'oublie pas que ton meilleur allié, c'est ta mémoire. Veille à retenir des codes, numéros de téléphone et mots de passe dans ta mémoire et ne compte pas seulement sur ton téléphone. On oublie, mais c'est juste un objet. Heureusement que Maïe était là pour nous aider. Elle nous a proposé de nous loger et de nous nourrir gratuitement jusqu'à ce qu'on puisse avoir à nouveau un peu d'argent. Déjà, n'ai jamais tout sur toi. Pense à donner procuration à quelqu'un de confiance en France pour qu'il puisse faire des virements en cas d'urgence. Une voyageuse nous a prêté de l'argent et on a pu la rembourser rapidement. Tu peux aussi recevoir un virement par Western Union en donnant le nom d'une personne sur place qui pourra présenter une pièce d'identité valide pour retirer l'argent pour toi. Nous, on est parti avec Chapka, formule CapAventure. Lise toujours bien ton contrat. Sache par exemple que les téléphones ne sont jamais assurés. Il te faut une assurance complémentaire, surtout si tu as un téléphone de valeur. Ils peuvent aussi te prêter de l'argent et rembourser la fabrication des passeports à hauteur de 150 euros. Voilà. Bref, bon courage si ça t'arrive. Bon courage. En plus, quand ce genre de truc t'arrive, t'es un peu déprimé. Et le seul truc que t'as en plus, c'est de pouvoir manger des trucs un peu sympas, des trucs que t'aimes. Et comme t'as plus d'argent, tu dois faire super attention et tu peux que manger des trucs locaux. Et au Nicaragua, c'est pas le pays de la gastronomie, comme par exemple au Mexique ou même au Guatemala. Ici, c'est gallo pinto. Et si tu veux économiser, c'est queso, fromage, gallo pinto, la petite salade et banane plantain. Et c'est tout. Et t'en as pour un bal. Mais voilà, et tu manges ça tous les jours. Donc t'as même pas le petit truc, genre tu sais, « Ah, je vais m'acheter un petit truc sympa à manger au moins pour me rassurer. » Nada. Nada, tu manges ton gallo pinto et tu fermes ta gueule. Mais comme tu l'imagines, le Nicar, c'est pas que ça. En un mois de vie ici, on a traversé plusieurs fois l'océan, on a vu les spectacles du soleil, adoré les plages irréelles, escaladé des nouveaux volcans, on a marché, plongé, piloté, dansé. C'est un peu comme ça, comment c'est il s'agit ? Comment ça se appelle ? C'est une grandeように, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est un petit peu plus de temps. Une nouvelle, c'est une nouvelle. Ça va les garçons ? On a mis un monde de lézard. Sous-titrage ST' 501 Comme on n'a plus de téléphone, on voulait te parler de cette aventure ici. En voyage, on te dit « fais attention », mais peu importe ce que tu choisiras de faire, rien ne pourra éviter ce qui doit se passer. Ce n'est de la faute de personne, c'est juste comme ça. Pour moi, perdre mes papiers était ma pire angoisse depuis notre départ. Et quand ça t'arrive, tu te rends compte que les choses sont loin d'être si graves qu'elles ont l'air. Au contraire, tout existe toujours pour quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Tout existe toujours pour quelque chose. Ça fait quand même trois semaines qu'on est bloqué au Nicaragua. C'est quand même bien relou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501